Boum ! Salut les cafardinos, salut YouTube, on va commencer avec du très lourd, on va parler des statistiques etc. Donc analyse de G2 contre avant-garde, franchement regardez toute la vidéo c'est ultra ultra intéressant. Je rappelle que j'ai un code créateur sur Fortnite, donc tous ceux qui jouent à Fortnite, mettez-le, on touche des thunes quand vous achetez les passes de combat et les skins. Donc c'est Malek CSGO, vous l'avez sur l'overlay en description partout, Malek-816GO tout en majuscule. Ok, avant-garde G2, donc G2 a perdu 16-10 et je vous spoil tout de suite parce que pour moi déjà il y a un gros problème avec le choix de la map etc. Qui s'est joué sur Overpass et on va parler des statistiques. On peut voir déjà que avant-garde joue Overpass, elle est dans leur veto, ils ont plus de 60% de winrate dessus, donc de taux de victoire dessus et c'est un désastre. Mais on va surtout parler de G2 qui pour moi n'est pas bon sur Overpass. Ils ont 50% de winrate sur Overpass depuis tout le temps. Mais quand on rentre dans les statistiques de la map de manière générale, ils ont perdu depuis 2 mois, ils ne font que perdre dessus. Donc perdu, perdu, là ils ont gagné 19-16 contre Forze, c'est des grosses chèvres. Ils ont perdu contre Vitality alors qu'ils avaient piqué la map, c'était au WSG, vous avez l'analyse même sur ma chaîne YouTube. Là ils ont gagné contre Shoutcaller, c'est des gros nuls, c'est des mecs qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo, ils n'ont même pas internet dans leur pays. C'est en Jordanie, en Arabie Saoudite, en Égypte et je ne sais pas où. Sinon c'est que des matchs perdus sur Overpass. Donc je trouve qu'on s'entête tout le temps, tactiquement et tout. Vous avez tous vu ma vidéo avec le coach qui nous envoie un message et tout le bordel. En mode t'inquiète pas, on va répondre sur le serveur, on a travaillé, on s'entête toujours à aller sur des choix de map qui ne sont pas ouf. C'est dommage quoi, c'est dommage. Donc là on est sur le serveur, on est sur Overpass les amis. On va commencer la game, on peut déjà voir qu'on est plutôt pas mal. On va commencer CT sur une map qui est avantagée, je dirais à 80% niveau CT. On met facilement des 10.5, des 11.4 sur cette map, allez 9.6 quoi, c'est le minimum en général. Et on a un choix déjà de la part de G2 de faire un GR côté A. Donc ça après c'est GR, c'est pas grave. On a Shox qui pique au niveau du ballon. On a Jax qui est caché au niveau de la porte. Lui qui est ici et Kenny qui garde la fucking longue. Et Body qui va devoir réceptionner un rush parce que là ça déclenche en B. Il est spawn CT tout seul. Donc lui c'est normal qu'il joue passivement, là il donne ses infos. Il donne ses infos que c'est passé en B. Il met sa smoke pour retake le B. Il leur flash la construction pour reprendre la construction. Donc de là on peut voir déjà qu'il s'est travaillé. Là on est un peu naïf sur Kryzen. Mais on est 3v3, c'est cool. Donc là l'action réaction avant-garde, vu qu'ils se font push la construction, ils prennent le CT. Donc énorme, très très bonne réaction de la part d'avant-garde. Je tiens à le préciser. Donc là le GR est plutôt correct de ce que je vois. Il est perdu. Mais on décide de jouer retake. Il n'y a personne 4 kits. Il n'y a personne qui a de kit. Et je pense que 4 en A c'est quand même beaucoup. 3 en A, 1 BPA, prêt à aller les aider en A. C'est beaucoup plus équilibré que d'ailleurs. 4 en A très avancé comme ça. Où on fait ça. Et surtout très naïf sur la reprise construction. Alors qu'on joue la retake et qu'on veut prendre la construction. Et au final on ne check pas les zones. On aurait pu avoir un avantage numérique. Mais bon c'est pas le cas. Côté anti-éco maintenant. Côté avant-garde, on full buy. On a des AK. On a du MACD full stuff. Côté CT, on est tous en petit achat. On va dire ça comme ça. Avec 10 gueules et tous une smoke. Pourquoi ? Parce que c'est une map très avantagée au niveau des CT. Et donc on peut délai énormément de prises de zone. On peut les retarder à fond avec nos smokes. Donc voilà Kenny en A avec notre ami Jax. Qui a l'info longue en sautant. Et Kenny qui prend son infoballon. Et on peut voir sur la carte. Qu'on a un contrôle orienté côté A. Pour les terres. Mais on est frileux. C'est ce qui va se passer toute la game. Je tiens à le dire maintenant. Avant-garde joue très lentement. Vraiment c'est pas des bourrins. Ils essayent de respecter à minimum les bases. Donc on a Kryzen. Qui vient de prendre un kill. Au niveau de la short. Au niveau de la short. Voilà parce que Lucky prenait l'info tout seul. Et vous voyez on commence à mettre les smokes. Et on pique. Voilà Kenny qui décide de pique. Et qui se fait instantanément punir. Je trouve ça un peu dommage. Il reste une minute. On est 3v5. On est 3v5. Donc c'est de l'écho. Pour nous. Mais ça va être représentatif de tout ce qui va se passer. Toute la game. D'accord ? Donc on est 3v5. Il reste une minute de jeu. On a eu aucun... Aucune prise de risque de la part de Avant-garde. On a aucune prise de risque de la part de Avant-garde. Je répète. Et on est déjà en 3v5. On a punition en B. Punition en A. On veut prendre des lignes ouvertes. On veut prendre des lignes. Contact. Duel. Sans pouvoir. Revenge. On est tout de suite violé. Donc voilà. Le but c'est quoi ? On se moque la longue. On flash pique maintenant Jax. Jax il y va. La flash n'est pas efficace. On peut voir la flash peut-être complètement à droite. Donc elle est complètement fumée. Et derrière on se fait punir. On est 2v4. Le round va être perdu. Merci au revoir. Je crois que ça arrive à faire un petit kill en bas. Dans leur cœur. Donc c'est cool. Le résumé de ce round. Ce qu'on doit retenir. C'est pas forcément que c'est de l'écho. Qu'on va systématiquement perdre le round. C'est vrai. Mais on peut voir que avant-garde ne prend pas de risque. Ils sont très lents. Le choix est de prendre 5 smocks. Enfin 4 smocks. De délai un minimum. Et donc de jouer sur les dernières phases de round. Sauf que là déjà. On tente des agressions. On a des open duels. On a des lignes ouvertes. On veut tenter les one tap. Et ça passe pas. Donc là on va voir. Est-ce que ça baille. Est-ce que ça baille pas. On décide. On décide. D'économiser. Encore une fois. La moelle est ratée. Et qu'est-ce qu'on fait. On décide de push la construction. On est en setup double. Double. Pas de revenge. De Lucky. Si voilà. On est en setup. Vous ne les avez pas vus. Ils étaient dans la porte. Ils sont morts dans la porte. Et deux construits. Encore une fois. On a des positions un peu avancées. On ne veut pas laisser d'espace. Vous pouvez voir qu'Avangard joue très lentement. C'est 1 minute 20. Il n'y a aucune zone qui a été prise à part le ballon. Voilà. On fait les kills. Sur des flash picks. Lucky qui joue son duel. Voilà. Merci. Au revoir. Et là on se regroupe. On est à 1 minute 10. On est déjà en infériorité numérique. Avec déjà. Shox qui est mort ici. 4v5. Eux qui sont morts. En prenant double HE. Je crois dans la porte. Voilà. On dépose plutôt avancées. Et. Bon. C'est le choix tactique. De G2. Moi. Quand je vois Avangard jouer. Je n'ai pas l'impression que ce soit la solution. C'est des mecs qui jouent très lentement. Donc autant. Délay notre stuff un maximum. Ça veut dire. Gardez nos smokes. Gardez nos mollos. Le plus tard possible. On les met le plus tard possible. Et on essaie de jouer le plus reculé possible. C'est à dire qu'on avance. Mais on recule petit à petit. Et on les attend. Donc on va voir ce qui est en train de se passer. Encore une fois. On peut voir que côté. Côté G2. On refait un setup. Au niveau du connector. Avec Shox. Prêt à flasher au dessus du ballon. Pour pique. Au niveau du ballon. Quand Kenny va pique. Ici. D'accord. Donc c'est le choix tactique. Qui est mis en place. Et regardez. 1 minute 30. 1 minute 20. On est en slow. On est en slow. Côté Kazakhstan. C'est des Kazakhs. Pour ceux qui ne savent pas. C'est en Asie. A côté de la Mongolie. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Donc voilà. Donc c'est des Chinois. Et là. Prise de zone. 1 minute 10. 5 v5. On est très lent. Parce que là. Maintenant. On est enfermé dans le connect. Kenny arrive à prendre un kill. Sur. Sur la flash de Shox. Et il arrive même à se replacer. Ok. Voilà. Les amis. 0 zone ont été prise. Les terros ont toujours leur stuff. On est 5 v4. On se dit qu'on va être bien. Regardez. 0 zone sont prises. On n'a pas les toilettes. Côté terreau. Regardez. Où est positionné Jax. Donc les toilettes. Elles ne sont toujours pas prises. La longa. Elle n'est toujours pas prise. A 100%. Alors qu'il reste 40 secondes de jeu. La banane. Elle n'est toujours pas prise. Enfin. Les terros n'ont absolument aucune zone. Et on est quand même à 2 en A. Etc. 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 Body. Qui fait le kill. Sur le B. D'accord. Il y a un mec. Qui a essayé d'avancer tout seul. Kenny. Qui fait son petit kill. Dans la longue. Parce qu'il a voulu venir tout seul. Voilà. Donc regardez. Ça joue très lent. Les mecs ne savent pas quoi faire. C'est des. C'est des. J'allais dire. C'est des mongoliens. Bon. C'est pas parce qu'ils habitent vers là-bas. Que je dis toujours. C'est des mongoliens. Je tiens à le dire. C'est un truc comme ça. Donc là. On était 4v2. Je tiens à le préciser. Et maintenant. Regardez ce qui va se passer. On est 2v2. On tue le premier. Hop. On est 1v1 maintenant. Chocs. Il fail un peu son truc. Kenny. Qui aurait dû reprendre depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et voilà. Donc on va perdre un beau 4v2. Je vous le spoil. Histoire de vous mettre bien. Les gars. Et voilà. Merci. Au revoir. 4v2 perdu. Avec. Toutes les zones. Toutes les infos. Juste être fort sur les bp. Enfin bref. Là. Chocs qui a repris tout seul. Bon. Il a le timing pour reprendre tout seul sur le b. Je vais essayer de ne pas crier. De ne pas rager. De ne pas insulter. Mais bon. Bref. Il essaye. Enfin. Il reprend tout seul. Donc je ne sais pas si c'est Chocs le problème. Ou si c'est Kenny le problème. Mais dans tous les cas. Il y a une mésentente. Il y a une incompréhension. Ou le choix peut-être c'est ça. Mais en tout cas. Là. Il y a un problème de synchronisation. Et de choix. Soit on y va. Ensemble. Soit on n'y va pas. Ensemble. Mais on fait quelque chose. Ensemble. Et là. Ça n'est pas fait. Ensemble. Et donc on perd le 4v2. Qui est en 2v2 à la fin. Mais ce n'est pas mis. Donc on décide de forcer. Parce qu'on a 4 armes de tombée. Donc on a potentiellement. La possibilité de les monnaie fuck. Au niveau de l'argent. Et donc de leur causer une double écho. Et de se mettre bien. Après. Donc de revenir dans le match. En mode 4-1. 4-2. 4-3. Donc on va voir ce qui va se passer. On va se mettre sur les mecs du A. Parce qu'en général. C'est eux qui font les playmakers. Et qu'est-ce qu'on fait. On va encore une fois. Dans cette putain de porte. Et dans ce putain de connector. Et on a un frérot qui est long A. Donc on est encore une fois. A3 côté A. Et avant-garde. Qui comme à son habitude. Et au spawn terreau. Et ne fait rien. Voilà. Rien du tout. Donc on a Kenny. Qui est là. Pris ce ballon. Et là. On prend là aussi la construction. C'est à dire qu'on a 5 mecs. Enfin là. On a pas le B. On prend la construction à 2. On est 2 dans le connector. Et lui. Il est tout seul en A. Il est où ? Le dernier en A. Voilà. Il est tout seul là-bas. Regardez les setups. On est 4 centres de la map. Et pareil. 1 minute 10. Très très lent. Côté avant-garde. On se précipite pas. En fait. Contre eux. Il faut juste jouer. Standard. 2 A. Rien faire. Les attentes sur les BP. Merci. Au revoir. Les mecs. Enfin. C'est incroyable. Donc là Kenny. C'est lui. Je pense qu'il va certainement avoir un premier duel. Voilà. Les avant-garde n'ont pas la construction. Ils n'ont pas. Il reste 40 secondes. Ils n'ont pas la construction. Ils n'ont pas les toilettes. Ils n'ont pas la banane. Ils n'ont pas totalement la longueur. Là Kenny qui fait le premier kill. On est 5v4. Et on sait qu'il y en a un ici. On est d'accord ? Et on a notre ami Shox. Sur le BPA. Qui a certainement ses infos longues. Regardez. On est toujours au niveau du connect. On est toujours au niveau du centre map. Il reste 15 secondes à jouer. 15 secondes à jouer. Là il y a Jack qui sort de la porte. Qui se fait totalement fumer. Il reste 15 secondes à jouer. Kenny ira faire un kill. On est 4v2. 9 secondes à jouer. Le mec est dans les toilettes. Il ne sait même pas ce qu'il fait sur la map. Et lui et le longa. Ils ont décidé d'aller écho. Ces mecs là jouent très lentement. Et nous on ne fait que avancer. 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 Là c'est tiré à notre avantage. Sauf que derrière. Ils écho deux armes. Et ils avaient un peu d'argent. Donc ça va leur faire un full rune buy. Derrière. Donc c'est bien joué de la part d'avant-garde. Sur ce coup. D'avoir écho au moins deux armes. Parce que maintenant ils ont un full full buy. Même s'ils n'ont plus d'argent. Ils ont un full full buy. On va accélérer. Qu'est-ce qu'on fait côté ? On agresse. On agresse. On va voir ce qu'il se passe. Deux armes A. Voilà. Jax et Kenny. Toujours le bin en A. Voilà. Très avancé. Cette fois on décide de reculer. Cette fois on décide de reculer. Et on a un. James. Il est tout seul. Il est tout seul. Regardez en A. Il n'y a aucun terrain nulle part. Il est tout seul en A. Tout seul. Tout seul. Tout seul. Là. Hop. On décide de se boost à une minute 17. Allez m'expliquer pourquoi. Allez m'expliquer pourquoi. Une 17. Kenny a pic. Ici. Ici. Il a fait tout le tour. Tout le tour. Tout le tour. Tout le tour. Push. 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 Pour demander un boost ici. Et à une 10 on décide de faire un push. Sauf que James depuis tout à l'heure il est là. On leur a délaissé tout. Maintenant on leur a donné toutes les zones. C'est à dire qu'on agresse tout le temps. Et même quand on est passif. C'était le round où là ils étaient passifs. Mais même quand ils sont passifs. Bah non ils veulent repush. Ils veulent repush. 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 Reprendre des zones. Réagresser. Alors qu'il n'y a rien à faire. Regardez. Il reste 40 secondes. Les terreaux n'ont rien. Ils sont là. Ils sont toujours en slow. Ils ont peur de tout. Regardez le là. C'est incroyable. Voilà. Et là on va prendre une CP. Alors A. Jax va être tout seul sur le BP. Parce qu'ils sont 3 en B. D'accord. 3 en B. Et solo A. Bon c'est le pari. Mais voilà. Donc Jax il est là un peu dans la merde maintenant. Il arrive à faire un kill. Il arrive à faire un deuxième kill. Rétablir la balance numérique. On est 3v3. Donc on peut jouer potentiellement une retake. Voilà. Shox qui va demander un boost de retake. Hop. Il a eu une info. Voilà. Sauf que derrière il continue de jouer. Enfin. Il aurait dû redescendre. 3v2. Voilà. Iki Kert qui met 2 balles sur 2 balles. Et merci. Au revoir. C'est fini. Oui parce que Lucky va perdre son 1v1. Donc on se fait money fuck. Et derrière on n'a plus d'argent. Regardez. On n'a plus d'argent. On va perdre 5-1. 6-1. Potentiellement 7-1. Si on double écho. Voilà. Donc là pareil. On fait des setup connectors. Alors qu'il n'y a rien à faire. Là on met le round. Parce qu'on... Bon on met le round. Donc tant mieux. Et là on décide de push. C'est un ego mal placé. Je ne sais pas. Il y a juste à les attendre. Ce ne sont pas des mecs ultra agressifs. Ce sont des mecs qui posent leur jeu. Je l'ai dit hier en stream. Je l'ai dit dans l'analyse contre Vega Squadron. G2 n'aime pas jouer des mecs agressifs. Qui exec. Qui exec. Qui exec. Là ce sont des mecs qui contrôlent le map. Qui jouent très lentement et tout. Donc potentiellement. C'est l'équipe qu'on aime jouer. C'est l'équipe qu'on arrive à défendre correctement. En ne faisant rien en fait. En étant passif. Et en étant fort sur nos setup. Sur le BP. Des bons crossfire. Des bonnes rotations. Sauf que là on agresse. On agresse. On agresse. On agresse. On agresse. Et voilà. On perd 6. 5-1. Pour rien. Juste parce qu'on agresse. Et qu'on a un orgueil mal placé. De viens on les push. Viens on les push. Regardez. 5-1. On décide. Là encore une fois. De push le B. Body fait le premier kill. Sauf que derrière. Au lieu de se replacer. Ils push encore. 4-4. Au lieu d'être en 5-4. On est 4-4. Et regardez. 1 minute 10. Avant-garde n'a rien. Rien. Ils n'ont pas la longa. Ils n'ont pas le ballon. Ils n'ont pas les toilettes. Ils n'ont pas la banane. Ils n'ont pas le connector. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils ont Fitch qui est dans le connector. Ils ont Buster qui est au-dessus des escaliers. Et ils ont deux mecs au niveau du T1. C'est un désastre. Là Buster qui fait le kill. Pourquoi ? Parce qu'à 1 minute. Nous. À 50 secondes de la fin. On est là. Regardez. Il reste 40 secondes. Les mecs n'ont toujours pas de contrôle map. Il y a juste à les attendre sur les BP. Je suis en train de monter en puissance petit à petit. Parce que je suis horrifié de voir ce jeu. Je suis horrifié de voir ces choix tactiques. D'agresser tout le temps. Et que ça ne capitalise jamais. On n'a jamais eu une fois une capitalisation. Ce round-là a été nid. Parce que Kenny a fait double kill à l'exploré. Et derrière on déboule sur le B. Parce qu'on n'a pas de solution. Parce qu'ils n'ont aucun point d'appui. Ils n'ont aucun point d'appui sur la map. Ils n'ont pas de contrôle sur le middle. Ils n'ont pas le contrôle sur la longa. Ils n'ont pas la banane. Ils n'ont pas les toilettes. Ils ne peuvent pas aller en A. Donc leur choix de base. C'est pas. Vas-y les gars. Go retomber. Go retomber. Il reste 30 secondes de jeu. Go retomber. Go retomber. Go retomber. Nous on est là à 50 secondes. On est au fin fond. On est au fin fond d'ici. On est là les gars. À 50 secondes. Je ne comprends pas. Et là maintenant on met une poste tactique. Donc on est en écho. 6-1. Je l'avais dit. 7-1. Mais je ne l'avais pas dit. Parce que je connais les scores. Je l'ai dit. Parce que économiquement c'est comme ça. Sur CS. Tu perds des rounds. Parce que tu n'as pas d'argent. C'est comme ça. Donc là voilà. On est full écho. Donc les mecs le savent. Et buy 2 mac10. Voilà. Et on va encore dans ce connecteur. On fait un stack connecteur. Bon là c'est de l'écho. Ok. Il n'y a pas de problème. On peut faire un stack sur le connecteur. À 3. 3 plus 2 qui agresse banane. Plus 2 qui agresse corniche. Hop. Les 2 corniches sont morts. Hop. Morts dans le connecteur. Voilà. Encore une fois. Une agression. Encore une fois une agression. Donc je veux bien que les jeux d'équipe soient là. Qu'on veuille agresser ensemble. Que ce soit bankable. Parce que s'ils gagnent les duels. Ben Malek ferme ta gueule. Tu dis de la merde. Regarde. Ils ont mis 7-1. G2 gagne 7-1. Ça aurait pu aller dans ce sens là. Mais là les duels ne sont pas remportés. Les duels ne sont pas remportés. Et il n'y a pas de quoi aller les chercher en fait. Ces passifs on fait rien en fait. C'est nous on leur donne les runes. C'est nous on leur libère de l'espace. Parce qu'on se donne et qu'on meurt. C'est même pas eux. Qui viennent nous faire des exploits. A libérer de l'espace. C'est nous. On meurt et on leur donne de l'espace. Donc là voilà. Jax pareil. Longa. Et on y va. Et on push la Longa. Voilà. Avec Shock juste derrière. Et James. Qui vient de tuer Jax. Qui a push. Voilà. Spontheon. Ils sont tous au spontheon. Deux dans le connector qui sont en train de progresser. Vous pouvez les voir. Kickbert et Fitch. Buster qui est en train de prendre son ballon. Pourquoi il prend son ballon tout seul avec des couilles ? Parce qu'il sait que les mecs sont longas. Donc voilà. Encore une fois. On veut push. Regardez. La construction n'est toujours pas prise. On attend. Une minute dix. On attend. Une minute dix. On a toujours pas la banane. On n'a rien. Buster il avance tout seul. Ça veut dire que là. Un mec. Un setup très simple. Avec un mec ici. Qui a l'info. Là il le tue. Buster. Tout simplement. Un mec qui est là. C'est incroyable. Et là. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. À 50 secondes. On attend. On attend. On attend. 50 secondes. Il ne se passe toujours rien. On a toujours. On a pris les zones tout petit à petit. 50 secondes. Là on fait un fake en B. Un petit fake en B en premier temps en B. Ça fixe les deux. On a Shox qui est toujours. On a Shox qui est toujours ici à 30 secondes. Là il va commencer à prendre les infos. Voilà. C'est normal. Donc là il va dire. Vas-y. 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 On peut voir. Kenny il est en train de tourner B déjà. Regardez. Voilà. Kenny B. Maintenant ils sont 3 B pour les réceptionner. Hop. Ils prennent la CPL. Hop. Body fait le premier kill. Hop. Premier kill. Deuxième kill. Les trades sont positifs. On est 3 V2. On est 3 V1. Jam est tout seul. Allez va écho. T'es nul à chier. Tu nique ta mère. Voilà. Merci à toi. On n'a rien fait ce round. Il y a eu juste du read. Il y a eu juste du read. Ce qu'on est capable de faire. Le bon jeu qu'on sait faire. C'est à dire. On ne fait rien. Shox il est ici. Il ne voit rien. Il ne voit rien. 30 secondes. Il commence à dire. Il n'y a rien. Kenny tourne en B. Tourne en B. Tourne en B. C'est du B. Il a la fast rotation derrière eux. Kenny il est B. Merci au revoir. Le round est remporté. Vous avez vu de la difficulté dans ça ? Il fallait faire ça toute la game. Toute la game il fallait faire ça. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? On va décider d'agresser encore une fois. Là il y a une pause avant-garde. D'accord ? Avant-garde je crois là qu'il pose. Voilà. Regardez. Regardez, 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 regardez ce qu'il se passe. Regardez ce qu'il se passe. Je n'ai jamais vu ça dans Counter-Strike. Les mecs n'ont jamais rien fait en A. Ça fait une neuvième round. Là on est sur le dixième round qui est en train d'être joué. On est quatre connecteurs. Quatre connecteurs. C'était quoi ça ? Les mecs n'ont jamais rien fait. Ça peut être une strat viable. Si les mecs ont une tendance. Si les mecs ont une routine. Si les mecs ils t'agressent le ballon. Ils t'agressent le mid. Ils t'agressent le connect. Mais ces mecs là ne bougent pas. Regardez, ils ne font rien. Il y a Buster, il est tout seul long gars. Donc là ils font un petit pic. Je crois qu'il arrive à faire un petit pic. Regardez, on est tous dans le connect. C'est une horreur. Mais regardez, regardez Buster. Regardez sur la carte Buster où il est tout seul. Regardez ce qu'il va se passer. Il va se passer un film de cul. Je vous le dis. Un gros film de cul ce round. Donc là Buster, BPA, il n'y a rien. Voilà. Parce que nous on a décidé d'être à 4 dans le connector comme des chèvres. Voilà, il ne se passe rien. 40 secondes, il ne se passe rien. On n'a pas les toilettes. On n'a pas la balade. Il n'y a rien. Les terreaux n'ont rien de ça. Kenny S, 3v5. Ok, il a fait un petit kill sur la construction d'un mec qui était tout seul. Sauf que Buster, il va arriver dans le dos. Gravissime. Réparez-vous. Les deux là, ils ne vont pas se montrer. Là maintenant, eux, ils ont peur du A parce qu'ils avaient peur qu'il y ait tout ça. Donc tout le monde commence à roter dans A. B, Body, il est tout seul. Buster, il fait son kill. Il n'y a plus rien en B. Le B, et voilà, en 3v5. Voilà, hop. Là, Kenny, il le voit. Donc là, il arrête de le tuer. Kryzen le tue. 3v3. Bon planté. Voilà. Voilà. 2v3. Allez, écho. Parce que c'est fini. Ils sont monifuck. Là, les CT sont monifuck. On n'a plus d'argent pour le prochain round. Mais on décide quand même de jouer le 2v3 parce qu'on a envie. Je crois qu'il a dit non. Moi, je suis chez Choc Jésus. Je veux jouer mon 2v3. Bah non, mon pote. Voilà. Voilà, les amis. Vous avez apprécié ce round ? Voilà. Donc, je répète. On est 4 dans le connector. On n'a pas d'info au centre map. On n'a pas d'info sur la GA. Donc, on a 2 entrées. On est 5v3. On n'a même pas les couilles de se repositionner correctement. On a peur maintenant de la GA. On a peur maintenant du mid. Parce qu'on avait 0 info de tout le round. Donc, on décide d'aller à 3 en A comme des Zeb. Et Buster, il est passé depuis 10 minutes. Voilà. C'est les mecs qui jouent. Ils ont un CS de merde. Avant-garde, je ne sais même pas comment ils gagnent. C'est-à-dire que même là, est-ce que vous avez vu des exploits d'avant-garde ? Non. C'est G2. C'est don de la science. Des dons d'organes. Voilà. G2, ils font dans l'associatif, ils font dans l'humanitaire, ils font des dons. Des dons de runes. Voilà. Ah oui, ça a travaillé les flashs, des petits flashpicks, des machins. Donc là, maintenant, on est en setup full B. Alors que là, les mecs vont en A. Donc là, énorme rune de la part d'avant-garde, ils vont en A. Pourquoi ? Parce que Buster, il a dit, mais attendez les gars, il n'y a rien en A les gars. James, James aussi, il était en A de rune tout seul et tout machin. Les gars, il n'y a rien en A. Bah voilà, maintenant, on est full slow en A. Voilà, contre qui on joue ? Tu mets une AWAP BPA qui est égal à l'info. Merci, au revoir. Voilà. Donc là, on peut dire un peu de malchance si vous voulez sur ce rune. Voilà. Mais tu ne peux pas miser des runes sur la chance, en fait. Tu ne peux pas miser des runes à 4 en A, 4 en B, et espérer que les mecs, ils viennent et que, hop, il y a des stacks chez toi et que tu fasses ça. Non, on joue 2-1-2. Voilà. 2 B, un qui rotate even entre le A et le B, et 2 A. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais fait ça. Et c'est le 11e rune. C'est le 11e rune. Sur 15 runes du side CT. Sur une map CT. Sur un choix de map de G2. On s'entête à vouloir jouer ces maps-là. On s'entête à croire qu'on est bon dessus. Après, peut-être qu'ils sont bons, je ne sais pas. Enfin, je ne vois pas non plus de la grande nulleté, quoi. C'est juste que les choix tactiques sont immondes. Donc, je ne sais pas si c'est le coach, si c'est le lead, si c'est des choix de décision de joueurs qui prennent de la responsabilité en train de dire « Viens, plush le connect, frère, je vais lui niquer sa mère. Viens, je prends la constru, je vais lui niquer son père. » Peut-être qu'ils sont dans ce délire-là aussi. Je ne sais pas. Je n'ai pas ces données-là. Je n'ai pas ces informations-là. Mais moi, ce que je vois, c'est que tactiquement, c'est un désastre. Je vous ai montré les statistiques avec les choix de map. Déjà, je n'étais pas d'accord avec le choix de la map. Tout simplement, je trouve que les Français, on n'est pas bon sur Overpass. Même si Vitality a battu la Vega Squadron sur Overpass, ils les ont battus, je vous le dis. Ils les ont battus parce que Vega n'est pas bon sur cette map. C'est plus ça que nous, on est bon, en fait. On joue des équipes qui sont moins bonnes dessus. Là, avant-garde, ils ne sont pas exceptionnels. Ils ne font pas du jeu de fou. Je ne vois pas du contrôle map de fou à l'Astralis, à la Navi, à la Ferris, à la MIBR. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas des mecs de fou. On leur laisse l'espace. On leur laisse les zones. Les mecs, ils vont où ils veulent. Enfin, bref. On voit ce qui se passe maintenant. On est en Force Buy, côté CT. On a Kenny qui est tout seul côté A. Et maintenant, on est 4 en B. Comme vous pouvez le voir, on est encore 4 B. Et Kenny seul en A. Et il recule. Et maintenant, il prend ses infos reculés. Après, il ne peut pas faire grand chose. Il est tout seul. Il a la MP5. Donc là, vu qu'on est sous-équipé, on a un setup plutôt correct. Bon, avant-garde, je ne les ai jamais vus faire une seule exec de la game. Pourquoi ? Parce qu'on n'a fait que des runes en 3 V5, 3 V4, 4 V3, 4 V5. On n'est que en infériorité numérique tout le temps. Voilà. 1, 10. Hop, le rune commence à démarrer. Là, tu as un analyste, tu as un coach. Tu prépares un major. Tu sais déjà qu'avant-garde ne fait rien avant 1 minute 10. Je suis capable de le voir. Tu es capable de le voir sur les anciennes démos. C'est sûr à 100%, frère. Et donc là, voilà, à 50 secondes, on commence à prendre des infos et on commence à avancer. Connecteur vient d'être pris. La construction n'est toujours pas prise. Là, on commence à avancer dans les toilettes. Sauf qu'on perd tout ce temps. Regardez, on perd tout ce temps. C'est ce que je vous ai dit. Il y a juste à jouer passif, à les attendre. Sauf que là, maintenant, regardez, il se passerait en B. Bon, on a 3 rotations. Ah, et on a Kenny et Shox qui décident d'avancer sur la banane. Donc, je vais me mettre vite sur eux. Et vous allez voir. Le Shox, là, il va faire 2 kills de flou. Hop, je vais me mettre sur Shox vite fait, bien fait. Donc là, il attend la flash de Jax. Hop, là, Jax, voilà, merci, au revoir. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. À 30 secondes, il faut les cueillir, ces mecs. Voilà, Kenny fait le kill. 5v2, le round est gagné. Voilà. On a gagné un round ici, exploit individuel de Kenny. Je pense qu'il a donné quand même deux grosses entrées. Je n'ai pas envie de faire le mec suceur ou quoi que ce soit. Là, on a gagné le round parce qu'avant-garde ne fait rien et on n'a rien fait et donc on a gagné. Et là, on va mettre ce round maintenant parce qu'on n'a rien fait et qu'on les a attendus. Il y a eu la flash importante, il y a eu le flash pick important. Il y a eu le call peut-être du flash pick de Shox ou de Kenny, je ne sais pas. Je pense plus que c'est Shox qui l'a call parce qu'il était premier et qu'il est venu du B, donc à mon avis, ça vient de son initiative. Voilà. On a mis un round avec un putain d'MP5 et un putain de CZ. Ce round-là a été mis au FAMAS. Ce round-là, je ne me rappelle plus. Mais vous vous rendez compte ? On vient de mettre trois rounds parce qu'on n'a rien fait de la game. Et quand on fait, on meurt, on perd. Voilà. Donc là, il y a 9-3. On a été systématiquement moneyfuck. Juste après les rounds qu'on a mis, on a été systématiquement moneyfuck. Est-ce que là, on va être moneyfuck ? C'est la vraie question. Donc là, on a Jax qui est tout seul côté A. Alors, c'est quoi cette smoke ? What the fuck is this, mon pote ? Ok. Je ne sais pas. Donc là, on a le setup. Ah oui, je me rappelle de ce compte. Ah bah, regardez. Vous êtes prêts, les gars ? Vomissez. Préparez le vomi. Voilà, Buster tout seul. Tout seul. Tout seul. Hop. Il prend le kill sur Kenny. Il est revenge par Jax. Mais on est 4v4. Ça fait un trou sur la map. Voilà. Pareil. On s'entête à vouloir jouer ensemble, à vouloir faire des setups de ouf. Et là, retourbé. Pourquoi ? Parce qu'on est des chèvres chez Avant-Garde. On ne sait pas contre le map. On ne sait pas prise de zan. On ne sait rien faire. Là, on n'a pas les toilettes. On n'a rien. Sauf que là, t'as chose qu'il commence à rotate en A. Ils ne sont que deux sur le B. Et là, testef en main. Testef en main. Enfin, lui, il est blanc parce qu'il a pris une flash. Voilà. Il est exec. Merci, au revoir. 4v4. On exec le B. Avant-Garde, là, il y a Buster. Il avance tout seul. Là, Buster. Je vais vous expliquer le chemin qu'il a pris. Voilà, il est là. Boum. Il le tue ici. Il y avait Jax qui le tue après derrière. 4v4. Ça force la rotation de Shox. Donc, Shox, hop, il rotate côté A. Et là, ça exec en B. Après, ils mettent les headshots. Regardez. Avant-Garde, ça met des headshots. De toute façon, quand t'es à ce niveau, ça met des gros headshots. La différence qu'il y a entre le haut niveau et le très, très haut niveau, le top mondial, c'est pas les headshots. C'est la réactivité. C'est l'adaptation. C'est les stratégies. C'est la synchronisation. C'est la conne. C'est tous ces trucs-là. D'accord ? Là, G2, ils gagnent aucun duel. Ils y sont pas. Ah, OK. Donc, Avant-Garde, les viols. On va pas se mentir. Mais regardez. On a Buster qui avance tout seul. Deux fois, trois fois. On a James qui avait avancé tout seul. Deux fois, trois fois. C'est horrible. On est en train de perdre 10-3. On est moneyfuck. Voilà, 8000ème fois du truc. Là, on met une pause. On se dit, bon, les gars, est-ce qu'on force ? On tente le 10-4 puis 10-5. Ou alors, on a des petites couilles. Et on tente le round d'après. Et on fait 11-4. Là, c'est ça, la discussion. Là, t'as le coach payé 5000 balles par mois qui dit ça. Les gars, alors, on vise le 4ème ou le 5ème round ? On n'a toujours pas le truc de se dire, bah, ouais, il joue lentement. On ne peut rien faire. Vas-y, on buy. On buy. On a la solution tactique. Go buy. Moi, j'ai confiance en notre tactique. Bon, on ne sait pas ce qu'on fait. On va voir. Bah, là, il décide de buy. On décide d'aller à deux longas. Vous les voyez, là. Regardez, ils ont push longas. Ils sont à deux toujours ensemble. Shox décide de push la construction. On push, hein. On push. On veut prendre de l'espace. On veut prendre de l'espace. Contre les grosses équipes, c'est possible. Tu vois, il faut contester. Il faut avoir la bataille de la zone et tout. Là, Shox, il a eu l'info. Donc, maintenant, il se place en fonction. Regardez, une vingt, il ne se passe rien. Une vingt, il n'y a rien. Toujours rien. Buster, regardez, il commence à avancer tout seul, ce cochon. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'on leur laisse tout l'espace. On leur prend de l'espace, mais on prend les mauvais espaces. Buster, tout seul. Là, s'il y a un mec, là, une dix. Toujours rien. Toujours rien passé. On n'a pas la longa. On n'a rien. Et il suffit juste d'attendre et de rien faire. Donc là, il y a Shox. Il va te choquer comme jamais. Je spoil en direct live. 3, 2, 1. Allez, pique-le. Ah, là, il l'a vu. Là, il le sait, maintenant. Ils se sont vus. Et là, là, il est mort. Voilà. 5v4. Là, il y a Body qui arrive à faire un revenge. Je vais me mettre vite sur... Bon, vous avez raté les bails. Hop, voilà. Hop, hop, hop. On a fait un peu des kills. Tranquille. On s'est remis bien. 3v2. Voilà. Là, Body qui va faire le taf. Il met la smoke pour bloquer. Il attend la flash de ses potes dans la course rue. La flash pète. Hop, il y va. Sauf que bon, il prend la flash. Mauvais timing. Mauvaise chance. On est 2v1. Maintenant, voilà. Le run va être emporté. Il reste 15 secondes. Et il s'est passé vraiment un échange de kills énorme. Il y a 15 secondes. Donc, ça veut dire que l'avant-garde n'a rien fait avant les 30, 35, 40 dernières secondes. Et nous, on n'a rien fait pendant 40 secondes, encore une fois. Et on gagne le run. Voilà. Là, Kenny, il veut aller le tuer parce qu'il ne sait pas s'il plante ou pas. On va save. 10-4. Donc, voilà. Hop. On a un vrai buy un peu en fin, quoi. On a un full N4, quoi. Il n'y a que du kick à la MP9. Pardon. Hop. On pique le T1. On va voir ce qu'il se passe. Côté G2. On décide d'aller dans le collecte. Voilà. Pour la uneième fois. Et on a Kenny qui est là, qui prend l'info. Là, il le sait. Maintenant, il va vouloir mettre la flash à son pote pour piquer au niveau du ballon. La Shox, il va piquer au niveau du ballon. Il remet la flash pour piquer au niveau du ballon. Voilà. Donc, la Shox met les kills. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Échange de kills de Zeub. Merci. Au revoir. 2v4. Parce qu'on a voulu encore avoir une position avancée. Et mettre cette putain de flash pour piquer au niveau du ballon. Toute la game, on a voulu faire ça. Toute la game, ça n'a pas marché. Et les seules rounds qui ont marché, c'est quand on ne fait rien. Dès qu'on fait quelque chose, c'est contre nous. Voilà. Il y a des optimistes qui diront. Ouais, mais Malek. Il faut tenter. Il ne faut pas machin et tout. Mais contre une équipe comme ça, le jeu qu'il faut avoir, c'est celui-là. C'est s'adapter. Il faut savoir faire les deux. Et savoir choisir la bonne tactique au bon moment. Donc là, bref, on s'en bat les couilles. Le rune va être perdu. On va voir ce qui va se passer côté terreau. On a une pause. Voilà. Donc le GR, on part sur du stuff sur Lucky. Et du stuff sur Jax. Donc certainement une belle exec des familles. Et c'est parti. Donc on a un gros rune exec B de la part de G2. Let's go. On attend. On attend un peu. Voilà. On va essayer de délai. Les molopards. Les flashs vont partir. 3, 2, 1. Et on déblo. Voilà. On est dans une dynamique de... On court ensemble, les gars. Let's go. Donc là, le BPB est pris. On sait qu'on n'a pas la construite. Double kill. On est 5v3. Voilà. On est bien. 5v3. Ça va être remporté sans trop de problèmes. Voilà. CGR. Voilà. Dans l'ensemble, les deux GR de G2 étaient cool. Même si le CT, ils ne l'ont pas mis. Dans l'ensemble, les deux GR ont été mis. Donc maintenant, on est sur un rune armé de la part des terreaux. On voit ce qui va se passer. Donc regardez. La dynamique change totalement. Genre côté G2, à 1.40, on va déjà décaler la longa. Là, côté avant-garde, à 1.10, on n'est pas sur le ballon déjà. Là, à 1.35, le mec, il a déjà toute la ligne longa. 1.30, on a toute la longa déjà quasiment. Enfin, la moitié en tout cas de la longue. Il y a clairement un choix. Il y a clairement un contraste. Ce n'est pas un choix, mais il y a clairement un contraste de type de jeu, de type d'agressivité. Donc là, on flash et tout. Les flash controls, ils sont bons, tu vois. Mais voilà. 1.10, on est déjà là. On a le ballon. Kenny qui commence à verrouiller tout ce qui est toilettes, bananes et tout. À 1.10. Vous voyez, plus la longa, plus tous les trucs. Voilà, vide la banane. Il n'y a rien dans les contacts. Et voilà, on est déjà BPA à 1 minute. Côté avant-garde, à 1 minute, on sort du spawn terreau. Donc voilà, on veut leur rentrer dedans, c'est cool. Là, c'est de la full éco. Bref, on s'en bat les couilles. Le rune va être mis. Donc là, rune d'armée, rune d'armée des deux côtés. On va voir ce qu'il se passe. Pareil, 1.40, vous voyez bien, bam, on déboule sur le ballon, sur la longue, bam, on déboule le ballon. On vide les contacts, au cas où il y a des mecs qui veulent agresser. On attend la flash longa, on va sur la flash. 1.30, c'est beaucoup plus dynamique, il y a beaucoup plus d'agressivité. Comme leur jeu c'était, hein. Après, ça peut plaire à des gens, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut savoir doser en fonction de l'adversaire. Donc derrière, tout le contrôle est mis en place. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, tous les CT qui sont en train de retailler sur le A, parce qu'ils entendent tout le contrôle map. La smoke dans les toilettes, les flashs et tout, ça fait énormément de bruit. Donc tous les CT, ben voilà. Un ici en full ni, un qui va réagresser, et un qui a la longueur. Enfin, vous vous rendez compte que là, maintenant, 3 plus lui, frère, ils sont 4, BPA. C'est... Ça va être un carnage. Bon, voilà, côté G2, on met ça. Là, on chill ici, on n'a pas l'info constru, on n'a pas forcément l'info connect non plus, je crois. Voilà, donc ouais, le choc, ça a peur du connect. Et là, grosse exec sur le A, avec les smokes CPL. Tac, on déboule. Sauf qu'on n'y va pas, parce que les CT, ben, ils remettent du... Ils remettent du contre-stuff, d'accord ? Ils resmoke la longue, ils resmoke la longue, ils resmoke la longue. Ce qui permet aux CT de délai un maximum de temps. Là, maintenant, il ne reste plus trop de temps. Et il faut qu'ils y aillent, sauf qu'ils vont être 4 à être réceptionnés, quoi. Enfin, ils sont 4 CT, là, sur le BPA, quand même. Ça va être... Ça va être dur. Voilà, on n'a pas checké... On n'a pas checké le contact. C'est une boucherie. C'est une boucherie. Qui part à l'avantage... Qui part à l'avantage des... Des... Comment dire ? Des terreaux, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, Buster qui met le 1v1. Il se retrouve maintenant en V2, enfin, qui tue le premier. Il va se faire 1-tap de fou par choc, je tiens à le préciser. Ça, c'est un rune qui est censé être perdu. Je tiens à vous le préciser. C'est-à-dire que là, il y a 4 mecs en CT pour les réceptionnés. Un ici, un là, un là, un là. Les kills sont partis à l'avantage de G2. Il faut bien comprendre que là, c'est des duels qui sont remportés. Tactiquement, on n'est pas au-dessus. On va sur un BP où il y a 4 mecs qui nous attendent. Où les mecs sont certains que la stratégie va se passer ici. Donc, tactiquement, je ne suis pas content. Tu vois ? C'est ça qu'il faut comprendre. Je suis là pour analyser le truc. Donc, le rune est remporté en tant que fan. Je suis slabite, il n'y a aucun problème. J'étais content de ouf parce que j'avais peur de fou sur ce rune. Mais là, c'est tendancieux déjà. On sait déjà que tactiquement, on n'y est pas. On ne les a pas fait rotate. On ne les a pas fait douter. On n'a pas pris de timing. On est frileux. Là, tactiquement, on n'est pas au point. Donc, on met une petite pause. On met une petite pause. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? On a un gros round bye côté terreau. Les CT, certainement, vont aller faire juste un petit bye ou une écho. Voilà, des digueules, des petits machins. Il y a eu un crash. Donc, on relance le round. Et là, on voit. Hop, une 40, toujours. On y va. Et là, Shox, tout seul, met sa pression. Hop, il met son stuff de contrôle. Il vide, tout seul. Dès que c'est de l'écho, Shox, on connaît. Il y va tout seul. C'est comme ça. Dès que les mecs, il n'y a pas de gilet pare-bol, on vient. Et là, on fait une grosse exec en B. Côté G2. Et on déboule sur le B. Donc là, le fake un peu de Richard a fonctionné. C'est-à-dire que, vous l'avez vu avant. Il y a eu la grosse pression du contrôle map de G2. Et tous les CT étaient en A. Donc là, ils font exactement la même chose. Ils font un appel de contrôle. Donc ça fait retaille tous les CT. Ça a marché. Et derrière, ils vont B. Donc là, tactiquement, c'était correct. Ça peut leur permettre de dire, OK, est-ce que ça a fonctionné ou pas ? Oui. Donc, on sait déjà que c'est des mecs qui sont naïfs. On sait déjà que c'est des mecs qui retaillent très facilement. Donc c'est des mecs qu'il faut balader. C'est des mecs qu'il faut faire des fakes. C'est des mecs qu'il faut faire des freeze. Tu vois, des fake, freeze. Fake, freeze. Fake en A, go B. Fake en B, go A. Fake B. On attend, puis on va B. C'est des mecs qu'il faut jouer comme ça. Déjà, tu le vois, en deux rounds, tu es capable de savoir tout de suite la tendance qu'ont les mecs. C'est comme en CT. Tu es capable de voir que les mecs sont hyper lents. Eux en terreau. Et toi, tu es CT. Et te dire, les gars, il faut juste qu'on attend notre stuff, etc. Et ne pas avoir de tactiquement. On était totalement à la ramasse côté CT. Côté terreau, est-ce que l'analyse va être faite comme ça ? Je ne sais pas. On va voir ce qui se passe le round d'après. Donc avant-garde, eux, ils ne se posent pas de questions. On a l'avantage. On s'en bat les couilles. Le round est perdu. On va écho nos petits Kevlar, nos petits Scouts. On s'en tape. Derrière, 11-8. Rune catastrophe. Je le dis tout de suite. C'est la catastrophe à Das, ce round. Donc voilà. Gros appel de contrôle map. Chocs qui va aller tout seul. On va voir l'overlay, ce qui va se passer. On a le frérot qui a lâché son collector. Vous voyez la kicker qui est en train de reculer. James qui a toujours sa longa. Ok ? Avec la WAP. Et l'appel de machin. Et derrière, on va B. Regardez cette catastrophe. Regardez cette catastrophe. Là, on a l'info du mec. Sauf qu'on n'y va pas. On est derrière les smokes. On se chie tous dessus. Là, Body monte sur le bordel. Il voit le mec auteur. Mais derrière, on n'y va pas. Ça bait. On n'y va, on n'y va pas les mecs. Qu'est-ce qu'on fait ? On retour B ? On ne retour pas B ? Allo ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez le radar. Il y a chaque skis tout seul. Ah ! On y va ou on n'y va pas ? Là, il va le mettre le HP. Il y a deux mecs à un HP. Il y a Krizan à 10 HP. Kikar à 10 HP. Sauf que là, on meurt. On y va ou on n'y va pas, les gars. On se chie dessus ? On en fait ici ? C'est quoi, là, la game ? C'est quoi, ce rune ? C'est quoi, ce rune ? Expliquez-moi. On va B ou on ne va pas B ? On va fighter ou on n'y va pas ? Il faut faire un choix. On se chie dessus. C'est le rune de la catastrophe. C'est un drame, ce qui vient de se passer. Sur ce rune, c'est dramatique. C'est dramatique ce qui s'est passé. On a des mecs postés là-dessus qui mettent l'OHP lui, mettent l'OHP lui et on ne prend pas l'initiative. On n'a pas les couilles de traverser la smoke. Donc, on reste derrière, on chie dessus, on y est là, on bait. Ça, c'est un rune matchmaking. Ça, c'est un rune des silver, des nuls, des face-it, de tous les baiters, tous les fils d'happy de France que tu joues en face-it. On va B ? Yeah, B smoke. Yes, I smoke, I smoke. Flash, Molly, Molly. Yes. Oh, I don't want to go first. Là, c'est comme ça, le test. C'était un poubelle, poubelle land. C'était poubelle land, le rune. C'est un drame. J'ai vu ce rune, j'ai vomi sur moi. C'est incroyable. J'ai fait, j'ai fait, j'ai même tweeté, j'ai dit, je vais vous montrer le tweet. Je vais vous montrer le tweet pendant la pause. Ça va être, c'est, c'est, je suis outré. Je suis outré de faire un truc comme ça, de voir ça. Voilà. Mon dieu, ce rune, complètement dégueulasse, on dirait un face-it en ECL. ECL, c'est une ligue sur face-it. Alors, regardez mon tweet. Regardez mon tweet. Ça, c'était à la suite de ce rune où j'ai fait ça. C'est un drame. Voilà. Voilà. Rush, voilà. Voilà. Et regardez les réponses. Genre, un genre de face-it où personne ne se décide à faire l'entrée et du coup back-up. GG, guys. C'est exactement ça. On ne sait pas ce qu'on fait. Allez, on retourne dans le vif du sujet. Un drame. Un drame. Donc là, on part sur un contrôle VP. Moi, j'appelle ça un contrôle VP. C'est, on se moque le côté du connector et on prend la construction par le connector. Côté avant-garde, on est sur une grosse défense en A à trois mecs. D'accord. Mais passif. On est avancé, mais passif. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est anti-flash. Il y a lui qui est ici. Pourquoi ? Parce que depuis tout à l'heure, G2 font des appels de contrôle en A. Donc voilà, tranquille. Buster qui est en train de violer notre ami Body qui veut avancer tout seul sur le B. Voilà. Kikker qui nous torche nos amis KennyS et B qui sont sortis en A sans flash, sans mollo, sans smoke. D'accord. Donc Kikker, il était là. Il a pris deux mecs qui sortaient sans stuff. Bam. Ils sont sortis comme ça sans stuff, sans rien. Depuis tout à l'heure, on met la mollo, arbre, on met les flash et tout. Là, on y va sans rien. On se fait totalement atomiser. On a Body qui meurt en B dans un premier temps tout seul. Peut-être qu'il veut faire un fake pour que les mecs en A aillent sur la longue. Peut-être que c'est ça le plan de jeu. En tout cas, ça n'a pas marché du tout parce que le kill est fait. Donc là, Shox, il a peur. C'est normal. 2G5, c'est fini. Faire de roue de poubelle. Merci, au revoir. Rune catastrophe. Là, j'ai dit que c'est perdu. Moi, quand je regardais le stream, j'ai dit que c'est fini. Je vous le dis, c'est fini. Là, j'ai vu deux rounds armés où tu vois qu'avant-garde, ils sont plutôt sereins. Et nous, on n'est pas sereins du tout. C'est-à-dire, avant-garde a très mal joué le terreau. G2 a très 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 mal joué le CT. Avant-garde joue plutôt bien son CT, pour le coup. Ils jouent vraiment bien leur CT. Vous regardez. Ils sont solides. Ils sont solides. Ils attendent les contre-stuff. Ils mettent les headshots. Ils gagnent leur duel. Voilà, Shox, toujours dernier. Il gratte son petit kill de stat. Les mecs, ils vont dire qu'il y a quelques Shox qui arrivent. C'est des kills qui ne servent totalement à rien. Ils n'ont plus aucun impact. Les rounds sont perdus. Donc, on s'en bat les couilles de ces kills. Ça n'a pas d'impact. Voilà, donc bref. On va voir. Premier round de la dernière chance, dirons-nous. Et qu'est-ce qu'on fait ? On agresse le A. Voilà, là, on est un peu plus frileux. C'est normal. Bon, là, il est tout seul. Mais on est un peu plus frileux. Il y a 14-8. On n'a pas forcément envie de faire de problème non plus à l'équipe. Donc, on prend toutes les zones. Faites bien attention. On met la flash pour faire sauter la ligne de la WAP. On décale. Voilà, on vient vider le connect tranquillement. On fait un appel de contrôle en A pour aller B. Comme vous pouvez le voir, on a trois mecs qui vont arriver B. Derrière, c'est un split B. Ils vont leur flasher le T1. Très certainement. Voilà, body tout seul. Meurt. On a le dos. Shock qui fait le revenge. Lucky qui fait le revenge. On a 4v3. Donc, là, c'était un beau round. Appel de contrôle map sur le A. On revient sur le connect et 3 T1 en contre-temps. C'était une belle stratégie. Là, pour le coup, je suis content d'avoir vu ce round. C'était une belle stratégie. On est 3v5 côté avant-garde. Pourquoi ? Regardez. 8k. 6k. 6k. 8k. Regardez les couilles des mecs. Ils vont écho. Ils ne font même pas d'exit. Ces fils de mongoliens. Ils ne vont même pas faire d'exit. Ces fils de nem. Ils vont juste écho tellement. Ils se chient dessus. C'est tout leur game qui a été comme ça. On vient de perdre contre des mecs sans couilles. On vient de perdre contre des mecs des hommes-femmes. On vient de perdre contre des hommes-femmes. C'est incroyable. Là, ils peuvent détruire les G2 en allant les exit. En allant les tuer à la fin du round. Juste les faire tomber pour qu'ils n'aient plus d'armes. Ils ne le font même pas. Alors qu'ils ont 8k, 9k. Ils peuvent le faire. Pas tenter le round. Parce qu'à ce niveau-là, je ne peux plus tenter le round 3v4. Comme ça, retake, c'est dur. Mais les exits, même ça, ils ne le font pas. Voilà contre qui on perd. Donc le round est excellent de la part de G2. La stratégie a fonctionné en tout cas. On est sur un round archi, archi, archi bien de avant-garde. Alors que nous, on n'est pas bien. Donc on attend. Là, il y a une double HE qui va te faire mal. Pour ceux qui n'ont pas vu. Poum. Regardez la HE. Elle met 42 et 68 sur Buster. Je peux vous garantir que les mecs, ils ont lâché leur boost. Derrière, vu que ça fait un petit appel sur la short et sur le B. Là, ils vont sur la longa. Donc voilà. G2 ont clairement en terreau un type de jeu que je valide pour le coup sur Overpass. C'est-à-dire que même s'ils se sont chiés dessus ici et ici, là. Là, je trouve qu'il y a des appels de strat. Il y a des appels de timing. Ils les prennent ailleurs et tout. Ils vont sur la longa et tout. Mais regardez avant-garde. Tout le contraire de G2. Ils lâchent leur zone. Là, le mec, il sait que c'est longa. James, il va reculer. Il leur laisse leur zone. Ils vont se regrouper. Ils vont être forts sur les BP. Nous, non. On ne faisait qu'avancer, 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 qu'avancer. Et là, regardez avant-garde. Tellement, ils sont traumatisés des appels de strat, des fakes et tout machin. Le mec, il reste tout seul en A. Regardez. James, il est tout seul en A côté spawn. Alors que G2 vont arriver en A, là. Vous les voyez comment ça arrive ? Et eux, ils sont tous les 4 en B. Ils font des paris et tout. Tellement, ils se disent non, mais c'est un fake et tout. Là, ils commencent à rejeter sur le A. Et ça va déclencher. Voilà. Là, ils voient le stuff arriver. Ça déclenche. Regardez, regardez. Regardez le type de... Là, vous bloquez la smoke. Il voit qu'il n'y a pas. Il veut y aller. Hop. Il a vu les flash et les mollos. Ils se replacent. Direct. On leur laisse le BP. Ce n'est pas grave. On va tenter la retake. Regardez-moi cette retake maintenant. On est 5 v5. Les mecs ont 5 kits. Ils ont double mollos. Des smoke pour la retake. Ça se joue. Honnêtement, ça se joue. Mais sauf que nous, qu'est-ce qu'on fait ? Ben non, on se chute dessus. On n'y va pas. Et là, pareil. Ils ne font même pas les exits. Rien du tout. Voilà. Shox qui veut aller lurker, les faire tomber. Il meurt. Donc, il perd son arme. Il n'a déjà pas d'argent. Il va devoir demander un drop. Ça va coûter cher. Je vous le dis, ça va coûter cher de perdre cette arme. Regardez là, Kenny. Ce qu'il va mettre. Lui, c'est un gros nul. Il lui a mis un flic de zub. Et voilà. Donc là, ils ont quand même fait tomber un peu d'armes. La buster et tout. Donc, c'est cool. Enfin, c'est cool pour eux. C'est désastreux pour nous. Et on va voir ce qu'il va se passer là dans ce round. Voilà. 10, 14. Rune encore full buy. On a plein d'argent à côté CT. C'est comme ça, on perd les runes. Mais on se dit, on est serein. Hop, il prend la flash. Il recule. Il prend un autre angle de tir. On prend sur le ballon au cas où il y a un petit boost. On vient décaler sur le ballon. Voilà. On prend le boost. Voilà. Classique, quoi. Classique. Au TG2, vous pouvez voir sur la carte, on commence à investir le ballon. Il y a Jax qui est en train de prendre son collecteur tranquillou. Je sens qu'il est juste passif sur son B. Voilà. On déboule sur la longue A. Voilà. Une 10, on est déjà au fond du truc. Je rappelle aussi le contraste. Avant-garde à une 10, il commençait à débouler du Spontero. Il commençait. Là, on vide les toilettes. Tranquillement. Jax qui veut, je ne sais pas pourquoi, sortir en B tout seul. Grosse, grosse erreur. Énorme erreur à ce moment-là de la game. Voilà. Derrière, on est passif. Regardez. On a des positions agressives, mais on est passif. Genre, on est agressif, mais on ne va pas push, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Derrière, grosse exec sur la longue A. On est 4v5. C'est totalement free, la longue A. C'est vraiment le bon call, pour le coup. Chox qui va arriver. Regardez. Il a eu un Q. Monstre. Hop. Il tue. Le petit copain. Là, le A est totalement pris. Voilà. Sauf qu'on veut toujours push plus loin. Regardez. On a Kenny là-bas. Lui, il despawn CT. Regardez. Hop. Deux balles pour toi. C'est normal. Le BPA est pris. Enfin, le mec, il va pre-shot. Voilà. On a Kenny qui est dans la banque. Peut-être qu'ils vont être naïfs de la banque. On est 3v4. Regardez ce qu'il va se passer. Hop. Kenny fait un kill. 3v3. On a rétabli le truc. Lucky qui se repositionne dans le Q. Mais sauf que Lucky meurt. Pourquoi ? Regardez. Bah, il choque, il baille. Là, clairement. Voilà. Il choque, c'est dans les toilettes. Il dit, voilà. 1v3. Merci, au revoir. C'est fini. 3, 2, 1. T'es mort. Hop. Voilà. Rune poubelle avec Body qui va sick pour rien. Kenny qui veut rétablir la balance. Mais ça passe pas. Lucky qui meurt de dos à cause de son teammate. Avec un manque de communication. C'est fou. Ah quoi. Là. Là, c'est... Là, on fake un crash PC pour essayer de se donner de l'air parce qu'on n'a plus de pose tactique. Voilà. On veut prendre le B tout seul. Là, on veut faire des hero plays. Là, c'est le round de la grosse exec en B. Ça passe ou ça casse. Merci, au revoir. Voilà. On déboule en B. Sauf que côté CT, on est solide. Voilà. On check. On les laisse. On les laisse passer. Je ne sais pas comment vous expliquer. Regardez. Nous, on est là. On chie dessus. On chie dessus. On chie dessus. On chie dessus. On y va. On n'y va pas. 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 On n'y va pas. On y va. On y va.